Salam alaykoum, Ayman Mouchey, consultant et en programme chez Payne. Khalil Abrahimi, consultant et operating manager chez Payne. On est porteur du projet Payne, l'oréal du Corona 4. Donc Payne, c'est une solution de paiement qui permet aux clients d'effectuer des achats chez les fournisseurs de produits ou services. Une fois l'achat effectué, le fournisseur génère un OPP, un ordre de paiement Payne. C'est comme un ordre de commande. Il contient un QR code, un montant, une date d'expiration et le numéro de commande, le numéro interne. Donc une fois le OPP généré, il l'envoie au client, à son client, par les moyens de communication disponibles par SMS, email, whatever. Puis une fois le client reçoit le OPP, l'ordre de Payne, il se déplace chez le partenaire Payne, près de chez lui. Ça peut être un bureau à lisse, un magasin de téléphonie, une parfumerie. Et il le trouve grâce à l'application Payne Finder. Une fois chez le partenaire, il présente son OPP. Et le partenaire, grâce à l'application Payne Partner, il scanne le QR code où il entre manuellement le numéro d'OPP et le montant. il valide le paiement. Une fois le paiement validé, le fournisseur reçoit une notification automatiquement dans la seconde M. Et la notification lui dit que le paiement a été effectué. Un petit exemple. Donc quelqu'un qui veut acheter un billet d'avion d'une agence de voyages, X DJF Web Zouar ou d'une agence de Baye d'Aleah à la Windows. Il peut contacter cette agence de voyages. L'agence de voyages va générer un OPP, ce qu'on appelle un offre de payant Payne. Générer le client et le débarquer par mail ou par n'importe quel moyen de communication. Après, le client va se déplacer à un partenaire qui est à l'agence de payants. Il peut pouvoir finir le PPP ou l'achat ou n'importe quelle facture. Donc Payne touche les secteurs, les services ou les produits. Et donc Payne va rajouter deux valeurs au consommateur final. C'est-à-dire qu'il va gagner le temps. Donc le client, au final, il va gagner beaucoup de temps au lieu de se déplacer à l'agence de voyage ou à l'agence de fournisseur TAO pour avoir l'achat TAO. Donc il va se déplacer juste vers le magasin qui est rébellé à l'hontou ou il finit le paiement TAO. Payeni apporte une deuxième valeur aux consommateurs algériens. Donc c'est la confidentialité. Elle permet au consommateur de ne pas fournir ses informations personnelles ou bancaires. Et aussi dès qu'il sera chez le partenaire, il ne va pas aussi fournir des informations à propos de son achat. Donc payeni apporte une totale sécurité au client. Donc les deux valeurs sont les mêmes. Le consommateur va se déplacer dans la situation de la COVID-19. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être déplacé jusqu'à l'office de son achat. Et il va y avoir des risques de contaminations ou des choses. Donc l'idée de la technologie a fait que le client a beaucoup de problèmes dans les méthodes de TAO actuelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup de bureaucratie. Il y a beaucoup de bureaucratie. Il y a beaucoup de bureaucratie. Et il va y avoir des informations personnelles. Et il va y avoir des risques. Il va y avoir des risques de paiement en ligne. Donc payeni a fait un problème pour régler ce genre de problème. Payeni offre aussi la possibilité de ne pas fournir ces informations concernant les paiements en ligne. Il y a beaucoup de gens, de consommateurs, qui ont peur, qui ne font pas confiance aux paiements en ligne. Payeni lui offre la solution de payer en toute sécurité. Donc on s'est inscrit au Corona Hackathon, porté par Algeria Startup Challenge et le PNUD, qui ont mis à notre disposition des coachs et des professionnels qui nous ont orientés, nous ont aidés. Surtout dans les démarches de l'expérimentation. L'expérimentation c'est quoi ? C'est de pousser le projet au marché et avoir un feedback des consommateurs. Et ainsi ajuster notre produit et le faire correspondre aux consommateurs. L'équipe Payeni tient de remercier l'Algeria Startup Challenge et l'équipe de PNUD. Donc pour l'initiative d'être à l'hôme et à l'hôme de l'hôme de l'hôme. Donc on encourage les jeunes start-up à l'hôme de se lancer les projets à l'hôme. Et de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la motivation, vous pouvez y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !